Et je vous retrouve pour un nouveau book haul pour lequel je ne vais pas me chercher d'excuses parce que soyons honnêtes je suis incapable de résister à de nouveaux achats livresques surtout quand ils sont très tentants. Parmi ces achats il y en a trois que j'étais incapable de ne pas faire car il s'agissait de lectures que j'attendais depuis des mois, je vous en avais parlé dans une vidéo et forcément dès qu'ils ont été disponibles je me suis jetée dessus et j'ai attendu leur réception comme des cadeaux de Noël les plus magnifiques du monde. Bon j'exagère un peu. Parmi ces réceptions très attendues, The Black Kid, Amy et Wing qui est le troisième tome de la trilogie du joyau. C'est une trilogie que j'avais beaucoup appréciée qui met en place un univers dystopique assez sombre, assez glauque dans lequel la place des femmes n'est pas forcément la plus sympathique parce que ces jeunes femmes dotées de pouvoirs fantastiques sont arrachées à leur famille dès que les pouvoirs sont détectés, placées dans des institutions pour développer ces fameux pouvoirs puis proposées aux enchères à des familles royales aristocratiques de ce monde-là afin de porter leurs enfants car ces familles ne peuvent pas mener des grossesses à terme. Il s'agit d'un monde organisé en caste dans lequel évidemment les personnes ayant le plus de pouvoir, le plus de richesse sont les plus importantes, les mieux placées vivent le mieux et ont le plus de droits sur tous les autres. Et celles qui sont évidemment les plus pauvres sont considérées un petit peu comme des esclaves, franchement c'est un petit peu le principe. Et n'ont pas franchement beaucoup de droits sur leur propre destinée. Super ! J'avais adoré cet univers dystopique très sombre, très glauque, qui met beaucoup de tensions et même s'il a ses défauts, c'est quelque chose que j'ai adoré lire et forcément quand le troisième tome est arrivé chez moi, je me suis précipité dessus et je l'ai lu presque immédiatement. C'est cependant un troisième tome qui est assez court puisqu'il fait moins de 300 pages et je trouve ça assez dommage de proposer un troisième tome qui n'est pas très très gros, surtout quand on propose un deuxième tome d'une trilogie qui est là encore un tome de transition qui aurait pu être couplé avec le troisième tome. Moi c'est le reproche que je vais beaucoup faire aux trilogies jeunes adultes. J'ai malgré tout pas mal apprécié ma lecture et je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans un update lecture dans les prochaines semaines. Ah si, et le gros reproche que je peux faire à ce livre, c'est ce what the fuck total au niveau du photoshop, je sais pas ce qu'a foutu le graphiste, mais son avant-bras est mille fois trop long, je sais pas si vous le voyez, je sais pas si c'était le culte de la maigreur qui était préconisé par l'éditeur, mais franchement, Harper Tins, t'es pas au top là. Surtout quand t'as un public jeunesse qui a souvent des complexes, hein, allez, on arrête les conneries. Et l'autre lecture que j'attendais avec beaucoup d'impatience, Heartless de Marissa Meyer. Alors Marissa Meyer, vous la connaissez forcément, c'est l'auteur des chroniques lunaires qui sont extrêmement populaires sur Booktube, la blogo, un petit peu partout. Il s'agit d'un mélange de réécritures de contes et de science-fiction. Parmi ces réécritures de contes, certaines qui sont forcément très connues comme Cendrillon, Blanche-Neige ou encore Le Petit Chaperon Rouge, le mélange entre cet univers SF et ses réécritures est extrêmement bien construit, il est parfaitement bien dosé. C'est une saga que je vous recommande très très chaudement. J'avais fait une vidéo à son sujet et si jamais vous n'en avez jamais entendu parler ou si vous voulez en savoir plus sans spoiler, je vous invite à aller la voir. Dans ce nouveau livre, Marissa Meyer nous propose encore une fois une réécriture de contes, celle d'Alice au Pays des Merveilles et en particulier le personnage de la Reine de Coeur qu'on va suivre durant son enfance et son adolescence. Voir même plutôt son personnage de jeune adulte si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il s'agit d'une saga, si des tomes suivants sont prévus. Sur Goodreads, je n'ai vu qu'un seul tome et pas de suite prévue. Je ne sais pas si ce n'est pas à jour parce que le livre vient tout juste de sortir ou bien s'il s'agira d'un tome unique. Je le saurais probablement en lisant le livre tout simplement. Tout ce que je sais c'est qu'on va savoir comment la jeunesse de cette fameuse Reine de Coeur va l'avoir transformée pour sa vie future puisqu'elle est devenue ce personnage cruel, Machiavelli, très méchant et assez aigri. On va essayer de comprendre comment elle a pu en arriver là. Je n'ai pas voulu en savoir beaucoup plus sur le résumé parce que j'ai vraiment envie de me laisser surprendre. Je fais totalement confiance à Marissa Meyer qui a produit des livres très très bons. Ça me suffit comme cachet pour me plonger dans cette lecture. Je vous en parlerai plus tard plus en détail car je vais faire une lecture commune avec Lydie de la chaîne Too Faced Lydie qui a aussi envie de découvrir Marissa Meyer, son travail avec ce magnifique livre. Car au-delà de ce résumé, franchement attrayant parce que les réécritures de contes c'est quelque chose que j'adore, l'objet livre est sublime. Au-delà de ces très belles ronces métallisées et en relief, ce qui se cache sous la jaquette est vraiment très beau. Car voici mesdames et messieurs le magnifique travail d'édition qui a été produit. Voilà, j'ai été sans voix, j'étais en mode c'est tellement beau, j'ai partagé ma joie sur Twitter, c'était beau. Vous avez un espèce de plateau de jeu en rouge et noir en relief sur la face avant et la face arrière. La face arrière on a un petit fou et une couronne sur la face avant. Le tout est donc en relief et surtout en effet un petit peu cuir magnifique. Voilà, c'est un objet livre sublime, j'en avais pas d'aussi joli dans ce style-là. C'est toujours aussi beau à l'intérieur donc voilà, comprenez ma joie, mon impatience de découvrir cette histoire. Et place à la lecture que j'attendais plus que toutes les autres. Il s'agit du second tome d'une saga que j'avais adorée, c'était quelque chose qui m'avait complètement retourné le cerveau dans le sens où ce livre, il est unique, il est hyper original et il commence à avoir un sacré succès sur YouTube et sur la blogo. Vous l'aviez peut-être deviné, il s'agit de la suite d'Illuminae de la saga The Illuminae Files en français. Je crois que c'est les dossiers Alexander, si je dis pas de conneries. Il s'agit d'une saga jeune adulte de science-fiction qui est particulièrement connue pour la façon dont sont édités ces livres. Il n'y a jamais rien eu de tel, j'ai l'impression, jusque là. Il s'agit d'une histoire qui n'est pas contée de façon classique du tout, vous n'avez pas de description de dialogue comme vous les connaissez déjà. Il s'agit uniquement d'un mélange de retranscriptions, d'échanges par chat, d'échanges par mail, de rapports militaires, de rapports tout courts, de copies d'écran de sites web fictifs, des fois de plans de vaisseaux spatiaux. Voilà, vous avez un espèce de mélange de tout ça qui va construire l'histoire et qui va vous embarquer dans un univers complètement immersif et franchement, vraiment très très bien géré parce que même si ça peut faire peur au début, on va se dire qu'on peut être perdu, que ce sera pas très agréable, qu'on peut décrocher. En général, vous êtes rapidement embarqué, vous commencez à feuilleter le livre et vous ne le lâchez plus du tout. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti avec le premier tome. Dans ce premier tome, on va suivre l'histoire de deux jeunes gens dont la planète va être attaquée par des vaisseaux et pour fuir la mort et le danger tout simplement, ils vont s'échapper de cette planète à bord d'autres vaisseaux spatiaux et vont être poursuivis dans la galaxie par les vaisseaux qui les ont attaqués. C'est donc une espèce de course-poursuite gigantesque qui vous est retranscrite à travers des rapports, des mails et tous les documents dont je vous ai parlé précédemment. C'est un voyage que j'avais adoré, c'est une lecture que j'ai fait il y a quasiment un an maintenant et ça me manquait, ça me tardait d'avoir la suite. Donc je suis extrêmement impatiente de lire ce second tome qui est dans la même veine que le premier. C'est toujours des rapports, c'est toujours des échanges par mail, c'est toujours plein de documents que vous attendez pas forcément d'ailleurs qui sont retranscrits là-dedans. Je sais qu'on y suit l'histoire de deux autres personnages qui ne sont pas les mêmes que dans le premier tome. Je ne sais pas à quelle place ils occupent, à quelle période ça se passe non plus, est-ce que c'est avant, pendant, après ? Je n'en sais rien, j'ai pas voulu le savoir. J'ai envie de plonger dedans les yeux fermés car je fais complètement confiance aux deux auteurs qui ont fait un travail génial. Là encore le livre est sublime, comme je vous le disais, édité de la même façon. Voilà par exemple on a ceci, ou encore cela, ou bien tout ça. Et ce qui se cache sous la jaquette est encore plus joli. Parce que les éditions américaines vraiment ont mis le paquet mais surtout le fond, la forme, c'est sublime. Car la jaquette est complètement transparente et cache les informations cruciales qui se cachent sur le hardback. Car le hardback il est comme ça, il a tout ce texte que j'ai pas forcément cherché à lire, j'ai pas envie de me spoiler du tout. Souvent il s'agit d'extraits du livre, peut-être même que certains éléments sont repris du premier tome mais comme j'ai pas du tout envie de le savoir, j'ai pas cherché à lire trop ce qui se passait là-dessus. Je vous le montre juste parce que je trouve ça superbe, c'est beau tout simplement. Vous en avez aussi sur le dos et sur l'arrière du livre, voilà, avec ces parties noires qui sont des parties confidentielles et qui sont souvent cachées au lecteur aussi. Je vous recommande donc si ce n'est pas déjà fait de découvrir cette saga qui a été traduite en français, en tout cas pour le premier tome et je pense que le second sera aussi proposé à la traduction vu le succès assez important qu'il rencontre actuellement. Et suite à ma lecture de Vicious de V.E. Schwab, je me suis penchée sur deux autres livres de cet auteur. J'ai aussi été très encouragée par l'enthousiasme de Robin, de la chaîne Chronique de Robinou, à poursuivre mon voyage dans l'univers de V.E. Schwab. Car c'est son fan number one je crois. Difficile de ne pas être convaincu tant il l'aime. Ses livres, il s'agit de A Darker Shade of Magic et A Gathering of Shadows, toujours de V.E. Schwab. Tout ce que je sais à propos de ses livres, c'est qu'il s'agit je crois d'une trilogie fantastique pour adultes. Je n'en sais pas grand chose de plus car j'ai envie de me plonger dedans les yeux fermés. Et tout ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il s'agit d'un univers un petit peu magique, où on suit peut-être des magiciens, je ne sais pas, qui évolue dans plusieurs Londres qui existent, des espèces d'univers parallèles. Apparemment, ils peuvent voyager dans des univers parallèles d'une même ville et cette ville, c'est Londres. Tout ce que ça m'évoque, c'est Neverwhere de Neil Gaiman que j'ai lu il y a un petit paquet de temps maintenant, où on a justement un personnage qui peut voyager dans des différentes faces de Londres. Une que l'on connaît, qui n'est pas forcément magique, et une autre qui cache beaucoup beaucoup d'éléments fantastiques de la culture populaire et qui font faire à son personnage principal un énorme voyage. C'est un classique de l'univers fantastique que j'avais bien apprécié, je vous le recommande au passage. J'ai donc très hâte de découvrir ces deux livres car forcément Robin est très 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 enthousiaste vis-à-vis de cette saga, vis-à-vis de cet auteur en général même, j'ai envie de vous dire, et forcément il donne super envie de se plonger dedans. J'avais aussi entendu de très bons échos sur des chaînes anglophones, notamment celle de Perus Project. Je pense que je vais pas me plonger dedans tout de suite, on fera peut-être une lecture commune pour ce premier tome en tout cas, mais je vous en parlerai forcément quand je les aurai lus plus tard dans d'autres updates lectures. Parmi ces livres qui figuraient sur ma wishlist depuis un sacré paquet de temps, il y a cette réécriture de contes, encore une fois, dont je n'ai entendu que du bien. Il s'agit de A Court of Thorns and Roses de Sarah G. Maas, qui est une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Au-delà de sa couverture magnifique qui m'attirait énormément, j'ai surtout entendu de très 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 bons échos sur ce livre. Beaucoup de gens étaient très enthousiasmés par cette saga, je crois qu'il va y avoir trois tomes. Notamment Jess de Jess Livre Addict qui en a fait plus d'une fois la promotion et j'ai aussi entendu les échos très positifs de Lizzie, de la chaîne Too Faced Lizzie. Et je crois que Robin, toujours des chroniques de Robinou, l'a aussi beaucoup aimé, si je dis pas de conneries. Bref, il me faisait déjà envie depuis un sacré paquet de temps et les échos très positifs m'ont donné envie de le commander. Donc je l'ai fait, je me suis fait ce petit plaisir et il est arrivé chez moi. La seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est que j'avais pas forcément apprécié le travail de Sarah Gimas dans Throne of Glass. Beaucoup de gens en disaient énormément de bien et j'avais pas forcément été séduite par ce livre que j'avais trouvé assez prévisible. Et surtout je crois que j'avais détesté la romance qui était intégrée dedans. J'avais pas compris la place qu'elle avait, je pense que le livre aurait été mieux sans. Après voilà, je n'ai lu que le premier tome, je ne sais pas du tout si ça s'améliore dans les suivants. J'ai pas envie d'en savoir plus sur le résumé actuellement, j'ai pas voulu trop en lire. Là encore je vais essayer de me plonger dedans les yeux fermés pour faire un véritable voyage. Donc si le résumé vous intéresse, vous pouvez toujours le trouver sur Goodreads, ça c'est sûr. Et probablement sur Amazon aussi. Je ne sais pas du tout si une traduction française est prévue. Il me semble que la traduction justement de Throne of Glass a été arrêtée en France, qu'il n'y a que quelques tomes qui sont sortis et que ça s'est arrêté là. Je ne sais pas si cette nouvelle trilogie ou saga intéressera des maisons d'édition françaises ou non. Et s'il y a une sortie française que j'attendais avec pas mal d'impatience, il s'agit des Terres de l'Est de Chloé Chevalier et le second tome des Récits du 2000. Le premier tome c'est Véridienne, je vous en avais parlé il y a plusieurs mois là aussi. Il s'agit d'une saga adulte de fantaisie qui se déroule dans le royaume de Véridienne qui est séparée en fait en deux parties, on vous le précise dans le premier tome. Et dans ce royaume, une tradition est mise en place, c'est-à-dire qu'à chaque naissance de prince ou de princesse, le roi a pour mission d'aller chercher dans le royaume l'enfant qui sera né le jour suivant cette naissance royale. La personne naissant le lendemain du prince ou de la princesse va être considérée comme son suivant ou sa suivante et l'accompagner dans tous les jours de sa vie, comme assistant, comme compagnon, comme ami, comme potentielle soeur. Cette personne aura un rôle important et sera là pour soutenir cette personne royale et éventuellement prendre sa place si jamais ce prince ou cette princesse meurt. Ce qui se passe dans le premier tome c'est que pour l'une des princesses, deux suivantes vont être proposées. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé et qui va influencer forcément le reste de l'histoire. C'est un livre que j'avais adoré, qui peut cependant déplaire dans le sens où il prend le temps d'installer dans le premier tome 20 ans d'une histoire. Voilà, vous suivez ces princesses et leurs suivantes de leur naissance jusqu'à leurs 20 ans à peu près et vous avez un éventail très large de tout ce qui s'est passé, du fonctionnement de ce royaume et des relations des princesses et des suivantes entre elles. J'avais personnellement été transportée par ce premier tome que j'avais trouvé très très bien conçu. Les relations humaines qui étaient dépeintes étaient plus que fidèles à la réalité. On sent que Chloé Chevalier avait fait un travail magnifique, un travail hyper poussé. j'avais adoré et donc quand le deuxième tome est sorti, forcément je l'ai acheté parce que j'ai vraiment envie de retrouver ce monde-là, cette psychologie qui est très très bien reprise, ces rapports humains qui sont extrêmement fidèles, extrêmement concrets et véritables en fait. Voilà, j'ai envie de retrouver tout ça en plus de l'univers mis en place par Chloé Chevalier qui est assez immersif et là encore assez complexe que j'ai envie de retrouver et j'ai envie de poursuivre l'histoire avec ces personnages. Je trouve aussi le graphisme de ces livres très très beau, ça me rappelle un peu Game of Thrones avec le côté un peu plié qu'on a parfois un peu dans le générique. Voilà, je suis très très pressée de lire ce livre, je sais que je le ferai pas tout de suite parce que je vais essayer de me replonger un petit peu dans l'histoire du premier pour repartir sur des bonnes bases et voilà, et je vous en parlerai dès que ce sera lu. Pour la suite des livres que je vais vous présenter dans ce book haul, il s'agira de bouquins que je n'ai pas payés très cher car il s'agissait d'une des dernières brocantes de l'été que j'ai faite avant de partir en vacances et dont je ne vous ai pas présenté les livres. Ça a été l'occasion pour moi de me procurer La route de Cormac McCarthy dont je vous ai parlé dans ma vidéo Cold Winter Challenge. C'est un roman post-apocalyptique adulte dans lequel on suit le parcours d'un père et de son fils qui évoluent dans le froid et qui veulent rejoindre le sud des Etats-Unis afin de profiter de sa chaleur et j'imagine d'un climat de vie beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr. Parce qu'une catastrophe climatique a eu lieu et que le monde est en chaos total, il n'y a plus aucune règle, plus aucun fonctionnement normal, les gens doivent survivre. Et le cannibalisme devenu une petite tradition chez les humains, c'est donc carrément dangereux de faire une petite promenade en forêt. J'avais vu l'adaptation de ce livre il y a plusieurs années, j'en étais pas sortie très très joyeuse, mais je suis très curieuse de lire ce livre que je lirai forcément entre le 1er décembre et le 31 janvier. J'ai ensuite déniché en brocante mon enfance en Allemagne nazie d'Hilse, je pense que c'est Ilse que ça se prononce, Cohen. Je pense qu'il s'agit d'une biographie puisqu'on suit le parcours d'une jeune fille qui s'appelle Ilse qui a 15 ans et qui évolue au tout début de la Seconde Guerre mondiale dans une configuration assez particulière, si on peut dire ça comme ça pour l'époque, pour les circonstances en fait qui ont été créées par ce cataclysme, parce que cette jeune fille est considérée comme un sans-mêlé, parce qu'elle a une mère juive et un père allemand. Sachant qu'en soi, pour moi être juif et allemand c'est pas incompatible, mais bon. Dans la tête des psychopathes, c'est pas la même chose, on l'a vu avec Donald Trump qui considère que les musulmans appartiennent à un pays qui est la musulmanie, voilà, c'est normal. Ah, la bêtise humaine, hein. Mais voilà, cette jeune fille va devoir grandir dans des circonstances un peu particulières. Je crois qu'elle va devoir fuir, comme pas mal de gens, son pays. Et voilà, on y suit un petit peu son parcours, son histoire. Bon bah je suis forcément curieuse de lire ce témoignage. La Seconde Guerre mondiale m'a toujours passionnée. Je sais que ce sera probablement pas une lecture très sympathique, parce que c'est pas une époque sympathique du tout. Et voilà, ça me suffisait pour prendre ce livre dans cette brocante et j'ai hâte de voir ce que ça raconte. J'en ai ensuite profité pour me procurer Stupeur et tremblement d'Amélie Notombe, que j'avais lue il y a plusieurs années, il y a vraiment un sacré, sacré paquet de temps, et dont je n'ai plus grand souvenir, hormis l'adaptation cinématographique, qui elle m'avait particulièrement bien marquée. Mais j'ai très hâte de relire le livre, qui, je le sais, est aussi particulier. On va y suivre le parcours de la narratrice, qui est embauchée dans une grande firme japonaise, et qui va découvrir à ses dépens les codes et la rigueur de cette société japonaise, du monde japonais tout simplement, en tout cas du monde du travail japonais. Et forcément, elle va faire des erreurs, et ça va forcément transformer sa vision de ce monde-là, de cet univers-là, et même son comportement, on va dire, normal dans ce monde-là. C'est un livre qui est très 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 connu, je pense qu'il a été lu et relu, voilà, vous en avez très probablement déjà entendu parler. Je fais partie des personnes qui ont, tout simplement, je ne sais pas pourquoi, oublié ce livre. J'ai très hâte de le relire et de me replonger dans cet univers très particulier. Et dernier livre de ce book haul, Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, de Jonas Jonasson. Je crois que c'est ça. C'est encore une fois un livre que j'ai déniché en brocante. Il s'agit de l'histoire d'une personne qui est dans une maison de retraite, parce qu'elle a été placée là, je ne sais pas, par sa famille, par l'état, je ne sais pas trop, qui décide tout simplement de prendre la fuite, de s'échapper de cette fameuse maison de retraite, parce qu'il ne s'y sent pas bien, je peux le comprendre aussi, et qui va, par un concours de circonstances que je ne connais pas, être en possession d'une valise remplie d'argent, appartenant aux membres, je ne sais pas s'il s'agit du chef, d'un gang probablement puissant et dangereux. C'est tout ce que je sais sur cette aventure qu'on va suivre dans ce livre-là. Je m'attends à quelque chose d'assez surprenant, assez drôle, peut-être même un petit peu philosophique, on verra bien ce que ça a dans le ventre. Je suis assez curieuse de voir ce que ça donne, j'en ai souvent entendu de bons échos. Je ne sais pas du tout s'il s'agit de ce genre de lecture un petit peu feel good. Tout ce que je veux, c'est passer un moment assez divertissant, assez sympathique avec ce livre, donc j'ai assez hâte de me plonger dedans. Et c'est tout pour les livres que j'ai achetés ces derniers mois. N'hésitez pas à me dire si certaines de ces lectures vous ont tenté, vous ont donné envie de les découvrir, je l'espère très fort, c'est toujours mon objectif, partager mon amour de certains livres, même si en l'occurrence dans ce book haul, j'en ai lu qu'un seul. N'hésitez pas non plus à me dire si parmi ces livres-là, vous en avez lu certains et qu'ils vous ont plu ou pas, je suis toujours curieuse de le savoir. Et j'en profite pour vous remercier encore une fois d'être toujours plus sur cette chaîne, je suis toujours ravie de discuter avec vous, je vous remercie pour votre présence, vos échanges. Booktube, c'est quand même une communauté génialissime, je m'éclate ici. Voilà, l'ambiance, il est toujours chouette, toujours ouverte, et voilà, je vous remercie d'être là et de participer à tout ça. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501